Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission ? Porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Pour ce sixième épisode, on se retrouve avec Philippe Bensivango pour parler de la pollution des milieux aquatiques par les biomédias. Salut Philippe ! Salut ! Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu ! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites ? Ok ! Du coup, moi je m'appelle Philippe, je suis breton d'origine, j'ai atterrivé sur la Côte-Basque il y a une dizaine d'années. J'ai une formation d'océanographe, c'est ce qui m'a pas mal rapproché de l'océan et qui m'a toujours poussé à m'engager. Et donc aujourd'hui, je fais partie du pôle expertise de Surfrider, donc une équipe d'experts au service de l'ASSO. Ok ! Et pour toi du coup, la mer, l'océan, c'était toujours inné ou ? On va dire que j'ai grandi à 10 minutes de l'océan et du coup, ça a toujours quelque chose, on va dire, qui a fait partie de ma vie. Depuis que je suis né, je me souviens de balade enfant sur la plage avec mes parents à quelques mois, je pense que j'ai dû faire mes premiers pas pas très loin de la plage. Et du coup, on va dire que j'ai un peu de mal quand je suis à plus d'un quart d'heure de la mer. Je comprends ça ! Du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de la pollution des milieux aquatiques par les biomédias. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les biomédias, d'où ça vient, à quoi ça sert ? Alors les biomédias, en fait, ce sont des sortes de rondelles en plastique qui sont utilisées dans certaines stations d'épuration, dans ce qu'on appelle la phase de traitement secondaire. Donc c'est une phase de traitement biologique dans laquelle, en fait, les bactéries épuratrices vont dégrader les matières organiques. Et pour accélérer leur fonctionnement, dans certaines stations d'épuration, on va placer des rondelles de plastique qui vont permettre à ce qu'on appelle au biofilm bactérien. Donc c'est plein de petites bactéries qui vont se mettre ensemble pour faire un biofilm, donc une sorte de colonie. Et en se fixant, en fait, sur ce type de support en plastique, ça va vraiment leur permettre d'être dans de super conditions pour se développer et du coup d'être encore plus efficace pour le traitement des eaux usées. Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer les différentes étapes des stations d'épuration pour qu'on comprenne l'importance ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut remplacer, qui est utilisé dans toutes les stations d'épuration ou non ? Alors, en fait, dans les stations d'épuration, effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a plusieurs étapes de traitement. Ça va vraiment dépendre des territoires. Vraiment, les stations, elles sont conçues pour être adaptées à un territoire, à un type de pollution présent, à une quantité d'habitation présente sur le territoire. Donc en fonction de tout un tas de paramètres comme ça, il va y avoir différents choix de conception qui vont être faits. Généralement, on passe toujours par certaines étapes quand même qui reviennent régulièrement. Donc d'abord, on va avoir ce qu'on appelle un dégrillage, des sablages. Donc là, ce sont des étapes qui vont permettre dans un premier temps d'enlever les gros éléments qu'on va pouvoir retrouver dans les eaux usées, en fait. Donc selon le trajet des eaux usées, parfois, il y a des gros morceaux de plastique qui vont se retrouver, aussi des végétaux qui peuvent se retrouver, des branchages, des choses comme ça. Donc ça, ça va pouvoir être arrêté dès la phase de dégrillage. Ensuite, on va avoir des sablages, des huilages. Donc là, par différents processus, en fait, on va avoir des étapes de décantation et de filtration aussi mécaniques qui vont permettre à l'eau de devenir un petit peu plus claire à chaque fois. Et ensuite, on va passer dans les phases de traitement biologique où là, on va vraiment s'attaquer à la pollution de l'eau, vraiment. C'est-à-dire tout ce qui va être matière azotée, nitrate, phosphore, tout ce qui va être aussi les bactéries, tout ce qui va être lié au rejet aussi humain, on va dire, dans les eaux usées. Donc ça, c'est ce qui va vraiment être le cœur de la phase biologique. Donc c'est là que les biomédias sont ajoutés pour améliorer l'épuration. À cette étape-là, il y a différents processus. Donc là, on a parlé du traitement biologique par des bactéries, on va dire dans l'eau librement, mais il y a aussi des systèmes de filtration qui sont différents et qui vont faire plus appel à des membranes. Ou alors, dans certains territoires, ils ont beaucoup plus de place. Et donc là, ils peuvent faire des traitements par phytoépuration. Résitation de lagunage. Voilà, exactement, en lagunage. Et à l'issue de cette phase de traitement secondaire, donc traitement biologique, on peut aussi, pour aller plus loin dans le traitement, rajouter des étapes avec des traitements plus physico-chimiques ou d'autres filtrations membranaires, par exemple, pour aller plus loin sur le traitement de l'azote, du phosphore. Donc plus le milieu récepteur sera sensible, plus il faut aller loin dans le traitement pour pouvoir arriver aux objectifs de qualité avant le rejet dans le milieu naturel. Ok. Et les biomédias, du coup, aujourd'hui, c'est principalement utilisé ou il n'y a que certaines stations d'épuration qui utilisent ce principe ? C'est quelque chose qui est quand même assez largement utilisé, mais ce n'est pas du tout la majorité des stations. Ok. Donc on en retrouve un petit peu partout en Europe, mais ce n'est pas le traitement principal. On a commencé un travail de recensement là-dessus, et à l'heure actuelle, on est à peu près à 230 stations utilisatrices répertoriées à travers l'Europe aujourd'hui. Ok. Donc on sait qu'il y en a beaucoup plus, mais ce sont des informations qui ne sont pas toujours faciles à avoir. On les retrouve en fait dans plusieurs types de stations d'épuration, elles peuvent vraiment être utilisées pour plein d'activités différentes. Donc il y a d'un côté les stations municipales, mais on va aussi avoir tout ce qui est stations industrielles. Donc pour l'agroalimentaire, pour l'industrie du papier, du carton, pour le traitement de... Il y a vraiment tout un tas d'activités. En fait, ça va aussi avoir des bénéfices. Et ces informations-là, souvent, c'est un peu du secret industriel. Donc c'est plus difficile à avoir. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui pose problème avec ces biomédias aujourd'hui ? Ouais. Donc c'est vraiment des éléments qui sont là pour améliorer la qualité du traitement. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, et ça a vraiment montré son efficacité. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que nous, on va remettre en cause. En revanche, on s'est rendu compte que, suite à tout un tas de dysfonctionnements, il y a des pertes dans le milieu naturel. Donc ça, c'était aussi un des gros travails de Surf Rider, c'est-à-dire remonter aux sources des pollutions pour essayer vraiment de comprendre, à chaque fois qu'une pollution majeure se produisait, pourquoi elle se produisait, et quelles étaient les causes qui entraînaient ce type de pollution. et ça, donc, l'assaut, ça fait dix ans maintenant, un peu plus, même qu'on travaille là-dessus et qu'on mène ces enquêtes pour essayer vraiment de comprendre les causes. Et on s'est rendu compte que, généralement, c'était une accumulation, en fait, de dysfonctionnements qui aboutissait à une pollution. Et donc le plus souvent, ça va être lié à des intempéries. Donc très souvent, ce sont des conditions météorologiques un petit peu intenses que les incidences produisent. On va aussi avoir des problèmes de maintenance, c'est-à-dire que des fois, il y a des manques de suivi de certains équipements qui ont tombé en panne et qui n'ont pas été anticipés. On a aussi rencontré des problèmes de conception, c'est-à-dire qu'on a introduit ces biomédia dans les bassins sans ajouter de grilles, par exemple, de protection pour éviter qu'en cas de hausse du niveau d'eau dans le bassin, elles se retrouvent dans le milieu naturel. Donc il y a tout un tas comme ça de petites choses qui ont été notées et sur lesquelles on a aussi essayé de réfléchir à des solutions. Ok. Et du coup, quelles sont ces solutions ? Alors, pour ce qui est des solutions, on a essayé de travailler avec les professionnels de l'assainissement. Donc on en a rencontré plus de 40 avec qui on a échangé sur eux leurs liens avec les biomédias. Et on a vraiment essayé de couvrir l'ensemble du cycle d'utilisation des biomédias. Donc vraiment, en partant de la production, en passant par ensuite les étapes de transport, de stockage, la conception des stations. Donc là, toute la partie design, ingénierie, pour essayer vraiment de voir quels étaient les éléments qu'il ne fallait absolument pas négliger. Ensuite, la mise en route de la station, puis son exploitation par les opérateurs au quotidien. Et ensuite, réfléchir aussi, en cas d'incident, en cas de fin de vie des particules, comment est-ce que ça s'est géré ? Est-ce que c'est anticipé ? Est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont mis en place ? Donc pour chacune de ces étapes-là, on a essayé de les questionner sur quelles seraient les bonnes pratiques à adopter. Et ça aboutit à près de 150 recommandations. Donc certaines reviennent un petit peu selon les acteurs. Mais en gros, on a vraiment trois axes principaux. Donc on va en avoir un sur la partie réglementaire et administrative. Donc là, ça va vraiment être quelque chose qui va être possible pour les États, pour les gens qui vont d'un côté se mobiliser pour la révision des directives. Et d'un autre côté, on va aussi avoir tous les services administratifs en charge du suivi de fonctionnement des installations d'assainissement et de la qualité du milieu, qui peuvent, via des demandes un petit peu plus avancées, pouvoir recueillir des informations et avoir plus d'exigences concernant la maintenance ou les opérations de contrôle des stations. Après, on a donc toute la phase opérationnelle où là, on va pouvoir exiger, on va dire, des éléments supplémentaires, plus de qualité dans la fabrication des stations. Et on va aussi avoir toute la partie formation. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a une méconnaissance de l'impact que peuvent avoir les biomédias en cas de perte dans l'environnement. Et là-dessus, on pense vraiment qu'il y a un besoin aussi de former, en fait, tous ces acteurs qui vont intervenir au long de la chaîne d'utilisation pour les responsabiliser aussi sur leur rôle vis-à-vis de ça et comment, eux, doivent pouvoir éviter qu'il y ait des pollutions. Et s'il y a une pollution, vraiment prendre les choses au sérieux et réussir à mettre en place les mesures de confinement nécessaires assez rapidement. D'accord. Et est-ce que, du coup, ces réglementations, enfin ces recommandations, ont été mises en œuvre ou c'est encore un peu trop tôt ? Il y en a certaines qui ont été mises en œuvre. Donc, je ne sais plus si je donnais le chiffre, mais on a à peu près 40 cas de pollution majeure qui ont été enregistrés en Europe à ce jour. Ça peut aller de plusieurs milliers à plusieurs millions de biomédias qui sont déversés. Juste pour donner un ordre de grandeur, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais dans un mètre cube de biomédias, donc un big bag, s'il y en a qui voient ce que c'est, on peut retrouver jusqu'à quasiment un million de biomédias quand ils sont assez petits. Donc, il faut savoir que les bassins font parfois 30 mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes. Donc, c'est vraiment des volumes énormes qui sont introduits dans les bassins. Donc, s'il y a un bassin entier qui se verse, c'est vraiment une catastrophe. Donc, il y a certaines stations qui ont connu des gros dysfonctionnements qui n'ont pas eu le choix que de mettre en place des solutions assez rapidement. Donc, c'est aussi grâce à leur retour d'expérience que nous, on a pu collecter des informations et établir des propositions de solutions. Donc, certaines ont mis des choses en place et ce qu'on aimerait via notre travail, c'est aussi partager justement ce retour d'expérience-là pour que d'autres qui n'ont pas encore mis ces choses-là en place puissent le faire et puissent avoir aussi des références sur des stations existantes. Ok. Et est-ce que tu sais si les stations d'épuration qui connaissent du coup ces dégradations dans le sens où du coup les biomédias fuient, etc., elles ont des sanctions par la suite ou pas ? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a que deux cas qui ont conduit à des actions juridiques. Il n'y a que deux cas qui ont conduit à des actions juridiques et il n'y a pas eu vraiment de poursuite. Ok. On va dire que le règlement pollueur-payeur n'a quasiment jamais été appliqué, voire jamais. Et c'est vraiment quelque chose qui est problématique, mais ça, c'est vraiment lié au fait que les biomédias ne sont pas reconnus comme étant une source de pollution. Et pourtant, c'est du plastique ? C'est du plastique, mais en fait, il y a vraiment un trou, on va dire, dans la réglementation actuellement sur ces points-là. Ok. On a différentes réglementations européennes qui ont pour objectif d'arriver à la bonne qualité du milieu. Seulement, si on est à terre ou en mer, par exemple, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs. Du coup, il y a un peu un manque de lien terre-mer sur ce sujet-là, qui fait que dans le cadre du suivi des stations d'épuration, on a plutôt un trou juridique sur ce point-là. Donc là, on parlait de réglementation, et Surfriders se mobilise aussi beaucoup sur cette partie-là. Depuis deux ans, il y a justement la directive sur les eaux urbaines résiduaires qui est en cours de révision. Donc ça, c'est une directive européenne qui va vraiment fixer le cadre pour le suivi et le fonctionnement de l'ensemble des stations d'épuration à échelle européenne. Et c'était une directive qui datait de 1990. Et donc là, cette année, ça a été un gros travail de révision. Et à travers les actions de lobby, on va dire, qu'on peut mener, on a réussi à discuter avec pas mal de monde à Bruxelles pour essayer de leur faire comprendre quel était l'impact des biomédias sur l'environnement et en quoi c'était important aussi d'intégrer leur suivi dans la future directive. Et on est plutôt en bonne voie pour qu'il y ait des mesures de contrôle qui soient intégrées sur ce paramètre-là. Donc on croise les doigts, mais il se pourrait qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent aussi du côté de Bruxelles pour les années à venir. OK. On les aura quand, ces bonnes nouvelles ? On espère pour le mois d'octobre, mais ça prend toujours un petit peu plus de temps qu'espéré. Donc on ne va pas se réjouir trop vite. Mais en tout cas, ce sera sûrement pour la fin d'année ou début de l'année 2024. OK. Et ça changerait quoi du coup pour ces stations d'épuration ? Déjà, ça voudrait dire qu'elles auront des obligations, par exemple, de renseigner l'utilisation des biomédias-là. Donc ça voudrait dire que les organismes de suivi des stations d'épuration à échelle européenne pourraient avoir une base de données qui répertorie en fait toutes ces stations utilisatrices. En cas de pollution, ça permettrait de trouver plus facilement quelles sont les origines et aussi d'agir du coup plus rapidement en cas d'incident. OK. C'est un exemple, mais ça pourrait vraiment apporter pas mal d'avantages, on va dire, pour plus de sécurisation des installations. OK. Très bien. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Si tu n'as rien à rajouter. Non, ça va. Super. Donc on va finir cette interview avec la question signature du podcast. Pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, la mer, je pense que c'est vraiment une source de bien-être. J'adore être dans l'eau toute l'année. C'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien et qui permet vraiment de me détendre. Que ce soit en Bretagne, l'hiver, où l'eau est à 10 degrés, ou alors en Corse, pour juste nager avec les poissons en plein été, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est apaisant et je pense que c'est ce qui fait que j'aime autant le protéger et que j'ai envie qu'on arrive à garder un océan vraiment en bonne santé. avec plein de choses à avoir dedans et pouvoir en rêver. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surf Rider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501